Une belle sirène dans l'eau vers la pointe des pêcheurs, celle-ci ne chante pas, elle chasse les déchets de toutes sortes. Qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui ? Beaucoup de déchets. Quels différents ? Quoi par exemple ? Des tissus, des petits plastiques, des morceaux identifiés. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui ? Pour aider, parce que c'est quand même mieux d'avoir à la comprendre. Ici, on trouve vraiment de tout. La pêche miraculeuse vire au nettoyage intensif pour les pêcheurs du quartier. Là, on vient de tomber sur un lit de canettes de biais, là en bas, avec quelques chaises. On est pêcheurs, on ne va pas faire que prélever du poisson, on va nettoyer un peu le littoral pour rendre un peu à la nature, ce qu'on se comprend. Ça vient principalement de la rivière, avec la forte pluie qu'il y a eu, les intempéries qu'il y a eu la semaine dernière. C'est normal pour vous que les gens jettent leurs trucs dans les rivières comme ça ? C'est vrai que ce n'est pas normal, mais il y a l'éducation qui manque un peu à ces personnes-là. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Nous, par ces actions, on essaie de leur faire changer un peu leur façon de penser. Une centaine de bénévoles se sont passés le mot. Une organisation quasi militaire avec camions et chaînes humaines. C'est très important de protéger. Et comme vous savez, il y a les zones industrielles qu'il y a vers le fond. Quand il y a les crues, je ne dis pas que c'est que les industries, mais il y a tous ces gens qui déversent les saletés. Et c'est là où il y a le non-respect de la nature. Au point de rendez-vous, tous les participants se retrouvent, jeunes, moins jeunes, artistes ou simples curieux. Aujourd'hui, on met la main à la pâte pour que la nature respire mieux. On est encore choqués que les gens continuent à polluer. Donc c'est un appel à tout le monde de plus de conscience, de faire attention à notre pays. Et d'avoir fait un tour du monde, d'avoir vu au Vietnam que je nageais dans des rivières de plastique, des mers de plastique. Donc je n'aimerais pas que ça arrive ici aussi, c'est dommage. Toutes les ferrailles, les tôles de tout qu'on a trouvées dans la mer. Alors moi, je trouve que c'est injuste. Et nous, on est là à 10 à cause de la bombe atomique. Alors c'est nous-mêmes, les êtres humains, qui font n'importe quoi dans la mer. C'est important pour moi de préserver la pointe, parce que c'est un spot connu dans le monde des surfeurs. Même si je ne surf pas, pour moi c'est important, parce que c'est quand même notre commune. Et pour moi c'est la plus belle. Il y a deux ans, 5 tonnes de détritus avaient été collectées. On est encore loin du zéro déchet. Sous-titrage Société Radio-Canada